Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la première conférence de presse de cette nouvelle saison de National 2. Première question pour vous coach, quel bilan tient de la préparation ? Un bilan positif, positif sur le fait que les joueurs ont très bien adhéré, le nouveau staff fait à ces nouvelles méthodes, ont bien travaillé sur le plan de la quantité puisqu'on a fait une préparation quand même soutenue. Le stage qui était situé en milieu de notre préparation à Chambon-sur-Lignon où on a beaucoup travaillé sur la dynamique de groupe a très très bien fonctionné et vraiment en termes de relations entre les joueurs et de relations entre les joueurs et le staff, on est sur une bonne dynamique. Ce match face à une UDA, c'est là où tout s'est arrêté la saison dernière, c'est là où ça va reprendre, c'est un concurrent direct, ça met dans le bain d'entrer un match à l'extérieur comme ça ? Déjà c'est un premier match de championnat qui n'a rien à voir avec des matchs de préparation puisque c'est la compète et rien ne remplace la compète. Je dirais que c'est un peu un parallèle similaire entre les deux clubs puisque les deux clubs ont changé de coach donc il doit y avoir une autre méthodologie, d'autres joueurs qui sont arrivés et des choses qui se sont mis en place du côté de chez eux. C'est pareil pour nous donc aujourd'hui tout s'est arrêté effectivement avec ce match, on reprend à l'endroit où ça s'était arrêté la saison dernière et puis on espère, si je m'abuse, le résultat avait été positif pour le Spanty Club de Toulon. Il faudra qu'il le soit tout autant dans cette deuxième confrontation, je dirais, qui sera la première à l'extérieur pour nous. L'état d'esprit est bon puisque les joueurs tout de suite se sont mis, comme je l'ai dit, dans le bain, dans l'exigence, dans la rigueur, dans le travail mais aussi dans le plaisir parce qu'aujourd'hui ça a été dur, on a eu des moments difficiles parce qu'on a fait des préparations, une préparation intense avec des séances qui ont parfois été difficiles. Mais voilà, les joueurs vraiment ont adhéré, on fait corps, on fait bloc entre eux et avec le staff et ça a été une préparation qui est montée tout doucement en puissance. Là on est sur cette dernière semaine que l'on appelle semaine d'affûtage. Alors qu'est-ce que c'est une semaine d'affûtage ? C'est une semaine où on a diminué un petit peu la quantité, mais on est resté dans une intensité peut-être plus élevée encore que ce que l'on a mis en place à certains moments. Pourquoi ? Parce que pour aller jouer des matchs difficiles et tous les matchs seront difficiles quand on voit le nombre de candidats déclarés à jouer le haut de la poule et la montée, il nous faudra garder cette intensité, ce rythme tout au long de nos matchs et tout au long de la succession des matchs qui vont être les nôtres. Donc aujourd'hui voilà, on se repose pas, on travaille et on travaille dans l'intensité avec je dirais aussi en ligne de mire à chaque séance pouvoir s'améliorer individuellement et collectivement. Il y a forcément eu un peu de frustration la saison passée avec l'arrêt de la saison justement. J'imagine qu'il y a une envie aussi particulière de retrouver le championnat, la compétition, les matchs ? Je pense qu'on a tous envie de plein de choses. On a tous envie, un déjà, de retrouver les matchs et la compétition. Pour nous qui arrivons également, puisqu'on était plutôt sur un régime de sélection avec des périodes très particulières. Olivier, même si ces derniers temps, était aussi à l'académie et a vécu aussi d'autres choses, mais aussi tout le football des jeunes s'est arrêté. Aujourd'hui, on est impatient de jouer. Pourquoi ? Parce que la compète, c'est aussi le meilleur moyen de s'étalonner à un moment. Puis on est aussi impatient de retrouver le football d'avant avec ce public, avec cette ferveur, cette passion, cet engouement, parce que ça aussi, ça nous manque. Et on espère rapidement, malgré une situation qui actuellement aurait tendance à se dégrader, que l'on va pouvoir, je dirais, jouer ce championnat en totalité et dans les meilleures conditions sanitaires possibles. C'est vrai qu'il y a cette pression-là de tests qui vont devoir être faits dès le départ régulièrement. Alors, on s'est mis déjà en mode test dès notre dernier match contre Monaco. On va toucher du bois. Tout s'est bien passé. La vaccination suit son cours et les garçons font attention. En cela aussi, ils ont fait preuve, je dirais, de professionnalisme et ils ont accepté toutes les règles nécessaires et indispensables pour que le groupe puisse être protégé et se protéger lui-même. Donc en cela, bravo à eux. Il faut que ça continue parce que tant qu'on n'aura pas la totalité du groupe vacciné en totalité avec le délai d'une semaine pour que tout soit conforme au niveau des exigences sanitaires, on va croiser les doigts. Mais voilà, j'ai confiance en ce groupe, j'ai confiance à la responsabilité des garçons comme ils l'ont fait dès le début, à leur sens du devoir. Il faut que ça continue comme ça encore quelques temps. Une question peut-être pour Olivier. Comment vous partagez finalement le travail et le rôle et comment est-ce que vous assistez le coach au quotidien dans son travail ? Tout simplement, déjà, on se connaît depuis très longtemps. On a travaillé ensemble pendant des années. Donc on a la même conception du football. Les séances, on les prépare bien entendu ensemble. Et puis ensuite, moi, je suis plutôt dans l'animation de la séance sur certaines parties. Et puis tout ce qui concerne l'organisation plutôt tactique et ainsi de suite, le coach reprend bien sûr la main. Et on partage aussi beaucoup avant et après les séances afin de pouvoir réajuster tout ce qu'on a pu mettre en place et de le mettre en place. Voilà. Mais on s'appuie bien entendu l'un sur l'autre et inversement parce que on sait très bien qu'on a besoin de, surtout quand on arrive dans un club nouveau, où on a besoin d'avoir la vue sur tout le monde, sur le plan des personnalités des uns et des autres, de prendre les codes aussi du groupe, de rester très concentrés sur l'histoire du club. Et le fait de partager aussi nos points de vue permet d'avancer et d'aller plus vite. Alors, je voudrais parler aussi un peu du staff parce qu'il y a Olivier, certes, que j'ai voulu absolument avec moi dans ce projet. Mais il ne faut pas oublier Charles Ploquin, le préparateur athlétique, qui a fait un boulot fantastique depuis le début. Parce que c'est aussi dans cette période là où le préparateur athlétique a beaucoup de travail et met beaucoup de choses en place. Et puis Rachid, notre préparateur des gardiens, voilà, c'est des garçons que j'ai choisis. Ça permet d'avoir une confiance totale, je dirais, dans le staff. Une cohésion aussi parce qu'on parle de cohésion entre les joueurs, mais il faut qu'il y ait une grande cohésion dans le staff. Et c'est manifeste depuis le début. Et c'est en cela aussi où les joueurs s'y sont retrouvés parce qu'ils ont vu vraiment qu'il y avait, voilà, un staff avec un niveau de compétence, on va dire, partagé, chacun dans sa branche. Et les joueurs peuvent aussi s'appuyer sur ça. Et c'est ce qui fait aussi que la méthodologie étant et étant acceptée par l'ensemble des joueurs, fait qu'il y a eu un travail de qualité qui a été fait depuis le début et qui sera fait jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas se satisfaire que de six semaines de travail. Une saison, c'est très long, c'est un marathon. Et en cela, le staff va être très, très important. Et il ne faut pas oublier non plus le staff médical, parce qu'aujourd'hui, le staff médical, c'est le 12e noble. Parce qu'avoir un staff médical compétent, travailleur, disponible, ça permet aussi de passer une préparation bien affûtée. Ça permet d'avoir la totalité de son effectif, je dirais, pour le début de la saison. Et c'est quasiment le cas en ce début de saison, puisqu'il nous manquera certainement un joueur pour le début. Mais on aura d'autres solutions de rechange par rapport à celui-ci. Mais voilà, en faisant une préparation très dure, très intense, tout le monde est quasi au rendez-vous. Et ça, c'est très important. C'est Jocelyn Laurent qui ne sera pas dispo pour le premier match, parce qu'il avait eu un petit souci récurrent d'une ancienne blessure qui est revenue. Et aujourd'hui, il aurait peut-être pu participer au premier match. Je dis peut-être, mais ça aurait été peut-être un risque. Et donc, on ne joue jamais avec la santé du joueur. Parce que peut-être que ça se serait bien passé. Mais si ça se passe mal, là, il replonge pour huit semaines. Et là, c'est beaucoup plus lourd. Donc, on ne prendra aucun risque. Vous l'avez évoqué, si vous pouvez le relever, l'objectif, ça reste malgré tout de monter en fin de saison ou ne projeter pas ? Alors, la fin de saison, c'est loin. Avant de se fixer des objectifs très lointains, on va déjà se fixer des objectifs à moyen terme. Et je pense que déjà, être dans le bon wagon et bien démarrer, ça reste aussi une étape et la première étape la plus importante. Donc, effectivement, il y a une attente. Tout le monde se projette déjà sur l'issue. Mais avant de parler de l'issue, il faut parler du début. Et je pense que pour être au bout au rendez-vous, il faut être déjà bien positionné dès le départ. Et ce sera l'objectif dans un championnat difficile avec de nombreux concurrents déclarés. Il faudra, je dirais, assumer un début de saison positif pour être dans le bon wagon et faire partie de l'aventure. vers le haut niveau. Sur les trois derniers matchs de préparation, à vos rencontres, vous n'avez rencaissé qu'un but. Mais vous en avez marqué qu'un. Première question, est-ce que ça vous inquiète ? C'est peut-être cette inefficacité devant. Et est-ce que le mercato qui n'est pas terminé pourrait venir apporter des solutions justement à ce problème ? Alors, inquiétant, non. Parce qu'on a besoin aussi, avec les garçons qui sont là et qui font un gros travail sur ce qu'on met en place, d'avoir quelques réglages supplémentaires. On n'en est pas très très loin. Après, effectivement, on est surtout en attente de l'arrivée de un, mais même de deux joueurs offensifs. Voilà. On aurait aimé, certes, les avoir un petit peu en amont. Mais sur les profils qu'on s'est fixés, notamment des joueurs étrangers, c'est des tracasseries administratives qui font que ça prend plus de temps que prévu. Voilà. Il y en a un qui devrait arriver assez rapidement, là, je l'espère, dans le courant de la semaine ou dans le week-end. Voilà. Mais après, lorsqu'on aura bonifié cet effectif, notamment devant, avec ceux et ces deux joueurs vraisemblablement qui seront faits, voilà, on aura de la qualité et des arguments pour lutter et marquer plus de buts. Voilà. On a fait preuve d'une assise défensive plutôt cohérente. Maintenant, en termes de réglages et aussi en termes d'efficacité, parce qu'on s'est créé des occasions. Les garçons ont beaucoup travaillé. Il y a eu des choses aussi à assimiler. On s'est créé des occasions, mais on a été maladroits. Voilà. Maintenant, il va falloir transformer cette maladresse momentanée en efficacité. La vaccination, est-ce que vous pouvez obliger ? Est-ce que vous incitez seulement les joueurs à se faire vacciner un cycle de staff ou quelle est votre position par rapport à... Ah non, on a obligé. Il faut être clair. Il faut être clair. On a d'abord incité, ça a traîné, trop en non-sens, et après on a obligé. Parce qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux par moment. Je respecte toutes les convictions, mais aujourd'hui je suis là pour protéger mon groupe. Donc à partir du moment où vous faites rentrer le loup dans la bergerie, il faut vite le tuer, il faut vite l'éliminer. Donc aujourd'hui, on a obligé. Parce que pour moi, si on veut durer, déjà, au moins, il faut qu'on ait le souci de la protection de l'intérieur. Donc à partir de là, on a imposé. Et je ne suis pas le seul. Parce qu'aujourd'hui, la direction du club a aussi imposé des choses. Ce n'est pas que le coach. Aujourd'hui, la réalité, c'est que s'il y a trop de gens qui ne sont pas vaccinés, on prend un risque majeur sur la protection de notre groupe. Et donc à partir de là, notre boulot, c'est de protéger le groupe et les joueurs. Olivier, tu voulais dire ? Non, je voulais dire que ce n'est pas imposé comme on pourrait l'obliger, comme on l'entend. Dans le terme, on a incité, on a fait comprendre aux joueurs qu'on ne pouvait pas faire autrement que de se faire vacciner. Puisqu'il aurait fallu, pour protéger le groupe, que chacun puisse faire un test PCR ou en tout cas un test antigénique quasiment tous les jours pour pouvoir venir à l'entraînement. Donc à un moment donné, parce que, comme le disait le coach, quelqu'un qui est contaminé dans le groupe pourrait éventuellement contaminer. On l'a vu et je sais, puisque je viens de ce club-là, mais autant on a été très, très bien épargné l'année passée au Sporting Club de Bastia, autant cette année, ça a été, et ça va peut-être remettre en cause leur saison entière. Et donc, l'obligation était plutôt imposée de façon logique et avec de la bienveillance, mais aussi du bon sens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est le terme que j'allais employer, c'était le bon sens. Et les joueurs qui étaient, alors il y en a partout, il y en a chez nous, il y en a ailleurs, il y en a dans la France de tous les jours, il y a toujours des vaccino-sceptiques, comme on dit. Mais aujourd'hui, à un moment, il faut être rappelé à la réalité. Il faut regarder ce qui se passe à nouveau. Il faut penser à tout ce qui se passe dans les hôpitaux, avec le personnel soignant. Et aujourd'hui, il faut faire preuve de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, le virus, il est là. Ça, c'est un état de fait. Et je pense et j'en suis intimement convaincu que le vaccin actuellement, au-delà de tout ce que l'on met en place au niveau des gestes barrières, est le meilleur moyen pour ne pas l'attraper et ne pas le faire propager. Donc, à partir de là, c'était pour moi le bon sens. Et vous disiez tout à l'heure que pas tout le groupe a encore été vacciné. Ça sera fait d'ici quand ? Alors, je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, tout va rentrer dans l'eau. Voilà. Alors, il y aura pour ces garçons qui n'ont pas la totalité du pass vaccinal comme on le conçoit, des tests PCR à fournir. Et c'est pour ça que je vous disais que dans ce délai des 3 semaines, on va espérer que ce soit comme les tests de la semaine dernière contre Monaco où tout le monde est rentré négatif. Est-ce que sur le capitana, vous avez fait un choix ? Alors, non, parce que je dois rencontrer... En fait, je fonctionne comme ça. J'ai un groupe de six joueurs cadres. Dans les six joueurs cadres, il y a le capitaine et les deux vice-capitaines. Puisqu'il y aura deux vice-capitaines. Et je dois rencontrer demain les trois pour leur parler du capitana et du vice-capitana. Donc, j'aimerais pas trop qu'ils apprennent par voix de presse.